Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le mode Starget. C'est tout simplement un mode qui est sur ARK. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez tout simplement tomber sur la page et l'installer par vous-même. C'est vraiment pas compliqué, il y aura marqué veuillez installer le mode, vous allez faire oui. Et pour ceux qui ont un serveur, il y aura un code qu'il faudra recopier dans une petite... En fait, dans les lignes de votre serveur, il faudra juste taper les 6 chiffres correspondants et vous faites sauvegarder, puis redémarre le serveur et le mode va se mettre automatiquement. D'accord ? Donc je vais vous montrer où après ça se trouve dès que vous allez obtenir en fait ce mode-là. Il faudra débloquer les engrammes qui sont gratuits. Donc ça on a de la chance parce que d'habitude il faut dépenser des points. Il y en a 5 à débloquer. L'arche qui va vous permettre tout simplement de crafter la porte des étoiles, un générateur, l'ascenseur et le vortex. D'accord ? C'est les 5 les plus importants. Maintenant, dès que vous avez les 5, chose débloquée, vous allez en fait avoir un petit sarcophage. C'est un petit peu une table de création. Vous allez cliquer dessus, accéder à l'aventure. Bien évidemment, il faudra mettre des ressources à l'intérieur pour pouvoir crafter les 5, plutôt les 4 éléments, parce que le cinquième est déjà installé. Donc le vortex. Ça, c'est l'ascenseur qui va vous permettre de vous téléporter. Ça n'a pas forcément une très grande portée. Vous ne pouvez pas vous téléporter où vous avez envie. Je vais vous montrer juste après. Là, vous avez un petit peu, moi j'appelle ça une source d'énergie. Et c'est là le plus intéressant pour nous. C'est la porte des étoiles. D'accord ? Commençons pour la première chose. Dès que vous avez crafté tout ça, ici vous allez mettre le premier ascenseur. D'accord ? Je vais vous montrer rapidement. Donc c'est comme ça qu'on y accède. Donc il y en a, on me dit, mais tu as installé un deuxième ? Oui, effectivement. Il y en a un deuxième qui n'est pas trop loin, parce que j'ai fait des expériences, on ne peut pas le mettre trop trop loin non plus. Regardez bien, c'est la portée presque maximale, on ne va pas se mentir. Donc mon ascenseur, mémorisez bien, il est là. D'accord ? Donc l'autre ascenseur, il est juste ici. Attendez, il faut que je parcours un petit peu la distance. Donc on peut le mettre en hauteur, etc. Ce n'est pas un problème. Mais par contre, vous ne pouvez pas le mettre où vous avez envie. Voilà, il est là le deuxième. Maintenant, vous allez tout simplement installer les deux, comment vous expliquer ça, les deux ascenseurs. Vous pouvez en mettre que plutôt deux, parce que si vous en mettez trois, quatre, ça va faire des conflits en fait. C'est ce que j'ai pu remarquer. Donc pour en mettre plusieurs, mais après, vous allez bien vous amuser à vous téléporter. Maintenant, la porte des étoiles, comment elle fonctionne ? Vous allez l'installer. Donc il va vous demander de mettre une petite structure comme ça. Vous allez le mettre en plein milieu. D'accord ? Donc faites attention à la porte des étoiles, c'est quand même assez traître. Je vais vous expliquer après. Donc ça a l'air un petit peu compliqué. D'accord ? Avant de commencer, il faudra accéder à l'inventaire. D'accord ? Il faudra glisser ce que je vous avais parlé, le vortex et le générateur. Si vous n'arrivez pas à les mettre directement ici, mettez un par un, vous le posez là, ça va le valider. Et après, à partir de là, vous le prenez, vous le mettez là. Ok ? Ne faites pas la bêtise en pensant que tout de suite, vous pouvez le mettre ici. Des fois, ça ne marche pas. Moi, ce que je fais, c'est que je passe d'abord par là, puis je rebondis par là. Voilà. Comme ça, ça me permet d'avoir les deux. Si vous voulez faire fonctionner la porte des étoiles, il faut impérativement avoir les deux éléments. Sinon, vous pouvez oublier. On a des chevrons. Ok ? Quand même dans la série. Vous pouvez taper soit manuellement à partir de là. Vous voyez bien, il y a marqué dialecte 4, 3, 2, 1. Donc, ça ne sert un peu à rien. Vous allez perdre beaucoup plus de temps qu'autre chose. Vous appuyez sur la touche E, vous la maintenez. Et maintenant, il faudra composer une porte. Avant ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne aussi. Donc, vous allez dans le show de la console. Donc, ici, vous voyez bien, j'ai quelques portes. À droite. Et ça, c'est mon historique, en fait, de porte que je me suis un petit peu amusé à vadrouiller. Ça, c'est la porte actuelle dans laquelle je me trouve. 25, 64, 90. Donc, ça veut dire que c'est devant mon château. Mon château, c'est ma création ici. D'accord ? J'ai installé d'autres portes des étoiles pour faire cette vidéo, ce test. Donc, on va faire encore un petit tour de la console. Donc, vous allez voir, ça va apparaître. Donc, en fait, j'ai installé un téléporteur un petit peu au milieu de la carte. Un autre que j'ai installé chez des personnes et une qui est sur l'île des Cardeaux. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, ici, oubliez tout de suite, ça ne fonctionne pas. Ok ? Donc, ce que vous allez faire, c'est fermer ça. Vous allez maintenir sur la touche E et vous allez composer un code. Donc, le code, bien évidemment, il se trouve ici, les codes que vous avez envie de composer, les premiers. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, là, je vais prendre le code 38, 47, 19. D'accord ? Donc, comment ça marche ? E, 38, 3, 8, 4. Ça t'arrive souvent de te tromper, toi ? Donc, il faut te mettre bien dessus parce que vous pouvez aussi fermer le truc bêtement. Donc, vous faites 7. Ici, vous mettez un 1 et un 9. Voilà. Et le vortex est en marche. Regardez bien. Parfait. Donc, maintenant, la porte des étoiles est ouverte. Ce que vous allez faire, c'est rentrer à l'intérieur et ça va vous faire sortir ici. C'est-à-dire dans une autre zone que j'ai installé la porte des étoiles. Maintenant, il faut savoir qu'une chose que j'ai remarquée, parce que j'ai invité des abonnés à vouloir traverser la porte avec moi. Ils sont tous morts. Ainsi que leur espèce. Donc, je suis désolé pour eux parce que je ne savais pas qu'en fait, la porte des étoiles permet juste uniquement à la tribu qu'il a installée de pouvoir l'utiliser. Toute personne étrangère à son alliance ou à sa tribu sera tout simplement désintégrée par rapport au vortex. Comme dans la série. Pour pouvoir fermer maintenant, est-ce qu'on peut aussi, une autre question, est-ce qu'on peut faire un tour en arrière négatif ? C'est une porte à un sens, sens unique. Ce que vous allez faire tout simplement maintenant, pour la désactiver, vous allez faire force déconnectée. Regardez bien. Le vortex va disparaître. Je l'ai mis en déverrouillé. Ça ne sert à rien parce que si les membres de votre tribu l'utilisent, c'est déjà déverrouillé. Mais quelqu'un qui veut l'utiliser, même si il y a les codes, il va traverser la porte des étoiles. En fait, ça va être un méga troll pour lui parce qu'en fait, il va mourir. Donc maintenant, je vais retaper mes coordonnées différentes. Donc, on va faire 25. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Si vous vous trompez, ça fait un message d'erreur comme ça. Ne bougez pas. Par exemple. Attendez. Il faut que je vous montre un petit peu aussi si vous allez vous planter, qu'est-ce que ça fait. Est-ce que j'arriverai un jour à taper cette porte des étoiles ? En fait, j'ai l'impression que les chiffres ne se répètent pas. Voilà. Vous avez entendu que ça a complètement foiré. Ça peut arriver. Donc, parce que tout simplement, j'ai fait une erreur dans le code exprès volontairement. Maintenant, je vais retaper le code de ma base que je vous avais montré. Regardez bien. Avec ça, à la console principale, on a le code dans lequel je me suis téléporté. 38, 47, 19. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on voit l'adresse des personnes. Donc là, je vais refaire mon code de chez moi. 25. Ok. 64. Ça t'arrive souvent de bouger un peu. Eh, mais il bouge beaucoup ici. Dans cette base. 64. 90. Alors, un 9. Et un petit 0. Et le vortex va s'ouvrir. Donc, lui, il va se faire désintégrer. Il ne va rien comprendre. Non, ça va. J'ai eu de la chance. Voilà. Et on va traverser la porte des étoiles. Et là, je suis mort comme un idiot parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est que des fois, vous pouvez mourir aussi dans la porte des étoiles. Ça, c'est bizarre, en fait. Comme sensation. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, tu meurs au bout de quelques traversées. Donc, la première, on l'a réussi. Mais je pense que ça a dû un petit peu m'endommager la santé. Sauf que je n'ai pas prêté attention. Donc, ça va. On n'est pas trop loin. On a eu un peu de chance. Mais vous voyez, la porte des étoiles est quand même assez particulière. Donc ça, c'est les anneaux pour l'ascenseur. Donc, la porte est activée. Donc, chaque espèce. Moi, j'avais un dragon qui était très, très, très puissant. J'avais traversé la porte des étoiles avec. Moi, j'ai survécu. Mais mon dragon, malheureusement, grade 500. Il a sauté en l'air. Donc, voilà. Ça, c'est mon corps qui est là. Donc, faites très attention comment vous allez utiliser la porte des étoiles. Je pense que vous avez droit à un ou deux passages. Et après, il faudra vous régénérer ou je ne sais pas. Peut-être attendre un petit moment pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Ce qui est tout à fait logique parce que je pense que votre corps ne va pas tout simplement résister à tout ça. Ce n'est pas compliqué. Et la porte se désactive tout seul par elle-même aussi. Donc, vous avez le choix entre la désactiver manuellement si vous êtes très pressé ou sinon, vous la laissez et ça se désactive tout seul. Voilà. J'espère que ça vous a permis un petit peu de profiter de cette explication pour pouvoir vous amuser avec. Donc, comme j'explique, le lien sera dans la description. Vous n'avez tout simplement qu'à cliquer dessus. Et pour ceux qui sont en solo, vous mettez suivant dans l'installation. ça va vous l'installer automatiquement. Et pour ceux qui ont un serveur, il faudra juste recopier un coffre de 6 chiffres et qu'il faudra mettre dans votre serveur. Et ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, il y a 5 choses à crafter. Ce qu'on a pu voir ensemble au début de la vidéo. Et après, vous avez bien vu, il faut faire très attention à comment on utilise la porte des étoiles. Par contre, au niveau des portes, il n'y a pas du tout de nombre limité. Vous pourrez mettre 10, 15, 20, 50 si vous avez envie. Mais après, il faut savoir que plus vous en mettez, plus vous avez intérêt à avoir un stylo et un petit blog-notes pour savoir où est-ce que ça se trouve en fait vos codes. On ne peut pas les taper directement. Donc ça, c'est l'historique des portes comme j'expliquais à gauche. Et à droite, en fait, on a tout ça. On ne peut pas cliquer manuellement. C'est un peu dommage où vous tapez le code à partir de là. Voilà. Donc, c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir un petit mode bien sympa. Donc après, avec les espèces, mieux vaut éviter de les traverser parce qu'au début, il y en a qui vont installer des portes des étoiles, par exemple, au niveau des montagnes pour pouvoir récolter du métal et les transporter plus facilement pour se faire une base directement plus fortifiée. Vous avez pu voir que même si vous avez envie de mettre plein d'espèces dans le vortex, il y en a qui peuvent ne pas survivre au voyage. Donc, faites très attention comment vous utilisez cette porte. Voilà les amis. Donc, prenez soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutoriels sur ARK. Voilà les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Également, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes un petit peu plus curieux et vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Tous les liens seront dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. A bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Gros bisous.